Je m'appelle à l'état civil Mahamadou Soumbounou, artiste, rappeur, dessinateur, alias Milmo N'Saïl. Le nom, pourquoi le nom Milmo ? C'est très simple et naturel. Je suis l'homonyme direct du prophète Sallallahu alayhi wa sallam. On dit que les connaisseurs disent que lui il a jusqu'à mille noms. Moi je suis son homonyme, je n'ai pas mille noms, mais moi j'ai mille mots à dire. Donc voilà pourquoi tout simplement Milmo N'Saïl. Pourquoi N'Saïl ? Parce que je viens de Nyoro du Sahel. Le N comme Nyoro et Sahel comme Nyoro du Sahel. Donc Milmo N'Saïl, l'enfant de Nyoro du Sahel. C'est vrai, moi je suis né au Gabon. Mon père c'est Madikumba Soumbounou, ma maman Mancha Samabali. Mais tout petit, tout petit, mon père m'a envoyé à son grand frère qui est ici, qui est mon oncle. Je ne dis même pas mon oncle, c'est mon père, car c'est lui qui m'a élevé depuis l'âge de 5 ans jusqu'à maintenant. Il est très connu ici, c'est un grand parolier. Tous les djelis le connaissent. Donc voilà, mon enfance, j'ai fait mon enfance ici au Mali. Un enfant timide, mais artiste depuis tout petit. Bien vrai que je suis issu d'une famille d'artistes, je savais dessiner. Devant chaque dessin que je faisais, j'écrivais des belles phrases. Par exemple, si je dessine une femme, une belle phrase pour la femme. Si je dessine un enfant, une belle phrase aussi. Donc c'est comme ça, la notion d'artiste s'est développée en moi. Voilà. Je viens de le dire, je suis issu d'une famille d'artistes. Mon papa est un parolier. Donc la tradition a fait que les vieux, ils avaient les guanis. Les guanis, ils parlaient comme ça sur les mélodies de guanis. Donc moi je suis jeune et tout le monde sait que le rap est un mouvement de jeune, juvénile. Donc je me suis dit, est-ce que je suis obligé de faire exactement comme mon père? Mais je m'appuie sur ce que faisait mon père pour faire un truc moderne. Donc un mélange de rap et de tradition. Ce qui m'a donné un style. Des fois tu dis, est-ce qu'il est parolier? Déjà c'est assez bizarre de dessinateur en rappeur. Mais moi je pense que tout parle de l'art. Comme j'ai un frère qui le dit, Bigapa lui, il s'appelle Marufou, on l'appelle Dalassien. Il dit Ardoron. Ardoron selon lui, le premier grand artiste c'est Dieu. Car quand on regarde l'homme lui-même, c'est l'art complet. Donc dessin et artiste, j'en ai vu plein plein d'artistes. Par exemple Umar Koueta qui dessine, en même temps qui chante. Et beaucoup comme lui. Donc moi je vois que c'est un ensemble. Je suis un artiste parfait et tout court. C'est juste ça. Donc c'est mes grands frères qui m'ont précédé dans ce mouvement. Marshall Doudou, Crazy Black, qui faisaient du rap bien avant moi. Donc, et à un moment donné de la vie, ils sont devenus des immigrés, des aventuriers. Donc ils ont laissé à la maison des vieilles radios, des cassettes, des beats. Donc je me suis dit, moi qui écrivais, qui faisais un peu de poésie devant les dessins. Je me dis, ah, pourquoi ne pas faire un texte complet sur la femme, sur la vie. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à combiner les petites phrases-là qui m'ont donné des textes. Et j'ai commencé à tester ces textes-là sur les beats que mon grand frère m'a laissé. Et du coup, j'ai vu que je savais rapper. Donc voilà pourquoi, de dessinateur à rappeur, à un artiste, rappeur ou slammeur. Bon, moi-même je ne sais plus qui je suis. Au jour d'aujourd'hui, comme je le dis dans un de mes textes, j'ai bague plus trois albums. Voilà, j'étais de 2011 à 2020 maintenant, j'ai trois albums d'ailleurs. Le troisième album, on a balancé une première partie qui s'appelle Safa Follow. Donc la seconde partie sera balancée, Inch'Allah, en mois de mars 2020. Milmo bosse sur l'album qui doit sortir bientôt. Et à côté de ça, je bosse sur le recueil de poèmes aussi qui doit sortir avec l'album. Qui s'appelle Les Mélodies Malades. Donc l'album, la deuxième partie de l'album Safa sera accompagnée par le recueil du poème qui s'appelle Les Mélodies Malades. Donc on va l'imprimer graphiquement. Et aussi, il y aura la voix sonore aussi, la version musique aussi. Voilà. Donc à côté de ça aussi, tout cet ensemble-là sera balancé aussi en Euro lors de la première édition de La Nuit de Euro, mon festival. Donc en mois de mars, fin mars, je balance mon festival en Euro qui s'appelle La Nuit de Euro. Inch'Allah. Bon, cette question de génération, ça fait tellement de polémique. Bon, le calcul exact, il y a eu beaucoup de génération quand même. La génération de Kingdaya, la génération de Tatapanfangafi, qui est considérée comme deuxième génération. La génération Pendi, Master Soumy, Milmo, Ibawan, et considérée comme troisième génération. Moi, je considère la génération, nos enfants maintenant comme la quatrième génération. Voilà, ça c'est un calcul pour moi. Mais les enfants s'appellent maintenant la 3G. Donc, ça veut dire qu'ils nous mettent maintenant en troisième génération, en deuxième génération d'après. Et dans leur calcul, ils ont et Tatapan, et Fangafi, et Kingdaya, Rabat Boys, dans la même génération, Joto Boys, les escrocs. Alors que normalement, les escrocs, Joto Boys, Rabat Boys, ça c'est une génération. Après eux, Tatapan, Fangafi, Amenfi, c'est machin, une génération. Pendi, GRR, Milmo, Master Soumy, une génération. Donc voilà, mais on va continuer avec le calcul des enfants. Donc nous, nous sommes de la 2G. 2G, Inch'Allah. Un style très bon, musicalement. Voilà. Et très urbain. Et très bien, parce que quand je dis très bien, je fais allusion, quand je fais un flash sur le rap malien du passé, je vois un rap pas trop, tellement écouté, car à cette époque-là, le rap n'était pas aussi épanoui que ça. On écoutait du rap français américain. Mais aujourd'hui, on ne fait que consommer malien. Donc on dit bravo aux enfants, à ce niveau, l'évolution du rap. Mais dans le sens où rien ne se dit dedans, et rien de constructif, pour ne pas dire le contraire. Donc car maintenant, on voit tous nos enfants qui sont devenus des chimistes. Parce que c'est bien bien avec la drogue ou de langue. Donc voilà, on dit que le rap contribue maintenant à la destruction de cette génération. Sinon, musicalement, je dis que tous les enfants savent rapper, ils sont bien, ils sont talentueux. Mais est-ce qu'à Canada, on va ? Point d'interrogation. Voilà. Chaotique. Je pense que la situation actuelle du Mali est chaotique. Ça interpelle chaque Malien. Quoi que tu fasses. Les autorités sont interpellées. Les parents sont interpellés. Les artistes. Même les marabouts sont interpellés. Car une nation, c'est quoi ? Une nation, c'est un système de tête, de connaisseurs. Que ce soit dans le domaine de la politique, de la religion, de l'art. Donc chacun a un rôle à jouer. Donc que maintenant, chacun se pose la question. Qu'est-ce que j'ai fait de positif pour la nation ? Donc, le Mali ira mieux du moment où chacun se pose cette question. Que je sois un dismo affairé là. Qu'est-ce que j'ai fait de positif pour le Mali ? Que je sois un rappeur très connu ou du moment. Qu'est-ce que je fais de positif pour le Mali ? Est-ce que c'est juste pour faire danser les gens ? Qu'est-ce que je fais de positif ? Donc voilà. Moi, je pense que la situation maintenant est hors de contrôle. Donc si chacun revient à soi-même, à se poser au moins cette question, tout ira mieux. Inch'Allah. Parce que Koulouba n'y a pas de nom, mais quoi est-ce qu'il y a ? Un rôle d'un artiste dans la société est capital. C'est d'abord émerveillé, à donner la joie. Mais en faisant passer de bons messages aussi. En construisant, en apportant sa pierre à l'édifice. Donc, c'est ce que je viens de dire. Un artiste, c'est un drapeau. C'est un ambassadeur. Donc, chaque artiste a des fans. Un fan, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est de l'autre côté de la scène ou de l'écran qui te regarde, qui aimerait te ressembler. Si tu sors avec une bouteille d'alcool, certainement si c'est un enfant, il voudrait te ressembler. Si tu sors avec, comment dirais-je, une drogue, un gandia, sûrement il voudrait te ressembler. Donc, voilà, moi je pense que l'artiste contribue, que ce soit négativement ou positivement, au développement et à l'évolution du temps. Donc, un artiste, c'est un ambassadeur. Et si on est un ambassadeur, on fait un choix. Soit on fait la bonne promotion ou le contraire. Voilà, Dieu est imprévisible. On a vu un George Ouéa, président de la République, comment dirais-je, au Liberia. C'est le Liberia, non ? Voilà, donc, on a vu un George Ouéa, président. Voilà, c'était un footballeur, il est devenu président. Peut-être Dieu peut me choisir comme président, mais moi-même ici, chaque jour que Dieu fait, je me fais cette doigt à la conquiste présente. Voilà, donc, mais l'homme ne suit que son destin. Voilà, sinon, moi, je ne me souhaitais jamais et je ne me suis jamais imaginé président de la République. Parce que je sais qu'un président, ça ne dort jamais. Et moi, j'aime trop dormir. Voilà. Ok, comme on le dit, il n'y a jamais de mots de fin. Je remercie Tchete Musique pour ce que Tchete fait pour la musique, pour l'art malien, en particulier, et africain en général. J'interpelle chaque Malien à penser au Mali, car si nous, par exemple, nous, artistes, si nous faisons des concerts, parce qu'il y a de l'accalmie. Le Mali est dans une situation inquiétante. Donc, voilà, il faut qu'on y pense. N'importe qui qu'on soit, donc qu'on pense au Mali, qu'on soit en marabout, qu'on pense au Mali, qu'on soit même un simple menisé, il faut penser au Mali. Donc, voilà, tout le monde est interpellé. Vive le Mali, vive l'Afrique. En Sahel, Safazi. Sous-titrage Société Radio-Canada